Hey tout le monde, Alisha, I hope you're here. Welcome to What's Up Girls. Ok, qu'est-ce qu'un tréfice est derrière ? Oui, parce que les gens, je me suis mis à snapper maintenant. J'ai snap. Je m'exerce à snap. Je ne suis pas parfaite, je suis encore une rookie, je ne vous cache pas. Je ne suis pas en mode poupe de Kenza, hein, ou Sokaina, je ne vous cache pas. Je ne suis pas en mode ça, mais, 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 your girl is snapping. Donc si ça vous intéresse de me suivre sur snap, n'hésitez pas à me rajouter sur snap. Je me suis créé un nouveau snap, parce que j'avais un ancien snap, de mon tout premier snap, de à l'ancienne. Mais j'ai décidé de commencer snap à zéro, donc j'ai créé un tout nouveau snap. Donc voilà, il faudra qu'à chaque fois, j'allais chercher des memories et tout, mais ce n'est pas grave. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre, mais comme je vous dis, je suis un peu une rookie encore, donc, comme je dis souvent, bear with me, guys. Dans cette vidéo, nous allons parler, bien évidemment, du mental breakdown. C'est un peu comme ça que ça s'appelle, hein, vraiment. Bref, on va dire la petite situation un peu dépressive dans laquelle se trouve Nicki Minaj. Donc on va voir ce qui s'est passé ces derniers temps, ce que moi, je pense, ce que je peux savoir un petit peu du petit droit de la street, et de tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est parti. Premièrement, je pense que vous avez pu le constater, il y a eu un petit peu des, on va dire, comment on appelle ça ? Comment on appelle ça ? Spéculation. Quand les gens, ils spéculent, quoi, sur une possible situation amoureuse en désuétude du côté de Nicki Minaj, suite à un tweet qu'elle a posté où elle s'était marquée single, genre en mode elle était seule. Enfin, yes, single. Voilà, j'avais mis ça. Yes, single. C'est-à-dire, oui, célibataire ou seule, single, quoi. Et ça commence à spéculer. Les gens se sont dit, il y a un problème avec Kenneth, il y a un problème avec la Kenneth. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Après, il y a d'autres personnes qui ont dit, non, mais commencez pas, calmez-vous. Ça se trouve qu'elle est en train de teaser un prochain single qu'elle devrait sortir et tout, et tout, et tout. Donc, les gens ne savaient pas trop sur quel pied de lancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que, finalement, quelques moments après, il y a, je crois que c'est un live, mais moi, je l'ai vu en vidéo. Je ne l'ai pas vu réellement en live, donc je ne peux même pas vous dire si c'était un live, c'était un live. Voilà, si c'était pas un live, c'était une vidéo, mais je pense que c'était un live. Où, en fait, on voyait une timinage dans un état vraiment très, il faut le dire, je dirais pas étrange, mais triste, en fait. On voit qu'elle est complètement, alors soit elle est complètement défoncée à la fatigue, soit elle est complètement défoncée à la... Il faut le dire, soit elle est complètement défoncée à l'alcool, ou peut-être un autre stupéfiant que je ne connais pas, je ne connais pas l'effet de tous les stupéfiants. Mais en tout cas, on voit clairement qu'elle n'est pas dans son état normal. Une journée, ils sont défoncée à l'alcool, et on en fait un jour, il vient un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, un bébé. Et où, en fait, elle s'exprime sur le fait d'avoir un enfant, voilà, où elle dit, force à toutes les mamans, à toutes les mamans qui s'occupent de leur enfant, t'as mal, tu le pousses, et après un jour, il y a un magnifique petit garçon qui sort de là, tu dois t'en occuper, force à toutes les mamans, parce qu'on ne vous le dit pas assez, et tout, et tout. Alors, peut-être que ça, c'est qu'un extrait que j'ai trouvé, parce qu'encore une fois, je n'ai pas vu la vidéo en entière, il faudrait que je la trouve, que je la recherche, etc. Mais on voit clairement qu'elle n'est pas dans son état normal, et c'est subvenu quelques temps après qu'elle ait fait son tweet. Forcément, vous savez que Miss Minaj aussi est en tournée, elle a fait sa deuxième date à Paris ce dimanche, et du coup, elle a eu des dates, enfin, elle a donné des concerts après ces fameux événements. Bah, en fait, dans le live, ça se voit que c'est un, enfin, dans la vidéo, ça se voit que c'est une vidéo qui a été prise après un concert, parce qu'elle a encore du make-up et tout, nanana, nanana, ça se voit que c'est un peu un truc d'après-concert, où elle est complètement claquée, où, voilà, elle est en fin de vie, entre guillemets, mais, du coup, je ne sais pas si les vidéos qui sont apparues du concert où elle a un certain discours sont le concert qu'elle a eu juste avant cette vidéo, ou le concert du lendemain ou du surlendemain. Mais, en gros, il faut savoir que, lors d'un concert, en fait, elle s'est montrée vraiment très triste et vraiment très vulnérable, et donc, elle a pleuré sur scène, elle était très émotive, et elle a tenu un discours, en fait, qui était vraiment le discours que l'on tient quand on vient de se séparer, en fait, quand on a une divorce, quand on vient de se séparer, et techniquement, quand la personne avec qui on est nous a trompés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et comme par hasard là je vois ça du coup j'ai envoyé un message à ce petit doigt de la street et j'ai fait un audio et le petit doigt de la street pense aussi que c'est grave cette situation donc résultat j'étais pas choquée en fait pour que j'ai jusqu'à le compte instagram la photo de la soi-disant meuf en question que déjà sois ma friend tout ça et tout le bordel et tout le bordel bah ça colle un petit peu à la situation qu'il y a de niki et peut-être que niki a découvert le poteau rose de cette situation et que en fait elle se dit donc tu me prends pour une con en fait moi j'ai ton dos, toi agresseur sexuel j'ai ton dos je fais tout pour te sortir de là j'ai upgrade ta vie, personne ne savait qui t'étais, j'ai tué ma réputation, une partie de ma réputation pour toi, le seul point noir que j'ai là depuis que j'ai sorti de mon boycottage depuis que j'ai sorti de mon 8 train c'est ta tête de Kenneth et toi toi Kenneth tu me fais ça de toute façon je sais pas pour moi Kenneth il est sorti de nulle part genre même si ok c'est des gens ils se disaient qu'ils se connaissaient depuis un moment à l'époque de je sais pas quoi je sais pas j'ai l'impression qu'il est sorti depuis longtemps et puis franchement là c'est pas pour sa défense mais Nicki Minaj elle a que des goûts de merde dans le garçon je suis désolé en homme en homme elle a que des goûts de merde qui sort avec Mick Mill putain genre en plus Mick Mill je suis désolé mais je suis désolé parce que j'ai mon retour et je vois qu'il est fly away mais genre en fait Mick Mill maintenant son image elle s'est vraiment de plus en plus dégradée mais même à l'époque en fait genre je sais pas j'ai jamais su porter sa tête la manière dont il s'habit c'est machin safari mais safari mais au secours encore safari tu vois de toute façon c'est vrai qu'il était fou genre pour ceux et celles qui suivaient un petit peu les vidéos exclusives de Nicki Minaj genre les backstage et les trucs comme ça leurs vlogs leurs vidéos leurs documentaires c'est vrai qu'il était complètement ouf voilà c'est vraiment un Jamaican guy complètement fou mais franchement après quand on a connu son vrai visage dans Love and Hip Hop et tout je me suis dit mais comment elle a fait pour faire 12 ans avec ce mec en fait après Nicki elle a un grain on le sait et c'est pour ça qu'on l'aime parce qu'elle a un grain mais en terme de gars elle est vraiment elle a un problème en fait elle choisit que des mecs bizarres genre vraiment que des mecs bizarres je comprends que t'aimes bien les bad boys y'a pas de soucis genre y'a pas de soucis là-dessous tu peux complètement liker un bad boy bon après ne te plains pas s'il y a des choses toxiques qui se passent mais c'est des bad boys étranges en fait c'est des bad boys vraiment bizarres coinfonds chelous peut-être le seul mec qu'elle a plus ou moins côtoyé qui pouvait passer plus ou moins c'est Nas ou quand elle a flirté un peu avec Quavo je sais pas mais sinon je trouve que Safari Mick Meal Kennet et tout c'est que des gens spé en fait c'est que des gens étranges je sais pas ils sont bizarres ils ont un grain en fait je sais pas je sais pas quel est votre avis moi personnellement c'est vraiment comme ça que je le vois je me dis what the fuck donc la Kennet vraiment genre il sors vraiment de nulle part tu vois en tout cas j'espère que que Queen Nikki bon je doute pas sur le fait qu'elle va se remettre je doute pas sur le fait qu'elle va retrouver quelqu'un je doute pas sur le fait enfin je me doute sur aucun fait en fait mais je peux comprendre ça le fait qu'elle se sente trahi si c'est ça après on sait pas si c'est ça mais le discours qu'elle a eu sur scène c'est vraiment le discours typique de quelqu'un qui s'est fait tromper ou qui a été voir ailleurs tu vois ou qui t'a quitté pour quelqu'un d'autre ou enfin c'est vraiment le discours typique et si comme a dit le petit doigt dans la street Kenneth il va voir la dame pendant que Nikki est away et là elle fait une full tournée sur sa tête peut qu'il y avoir du remis du ménage là dedans enfin bref donc encore une fois même si on met de côté l'histoire du petit doigt dans la street qui m'a dit que je ne sais pas si c'est que on voit aller le jeu de lit la Kenneth a sûrement merdé c'est sûr mais j'espère que Nikki malgré que la Kenneth l'a merdé va pas commencer à tomber dans des travers de substances bizarres que ce soit l'alcool la weed etc parce qu'en fait je trouve qu'elle a un statut qui fait que même si elle est comme elle est les gens n'imaginent pas forcément ça d'elle je ne sais pas comment vous expliquer qu'elle puisse se retrouver en live genre autant Meghan quand elle se retrouvait en live et qu'elle était complètement sous alcool et tout c'était une artiste une rappeuse montante qui avait tout à prouver sa mère venait de mourir etc elle était dans le délire ratchett mais Nikki c'est Nikki c'est la numéro 1 c'est la queen tu vois ce que je veux dire c'est un peu comme Beyoncé comme si demain Beyoncé se retrouve à faire un live en mode complètement dans un état d'ébriété forcément tu vas avoir un autre ressenti sur la chose tu vois ça va être tu vas non pas que on sait très bien que Nikki Minaj est une bonne vivante qu'elle a toujours plus ou moins fumé qu'elle a toujours plus ou moins bu et tout mais que là t'es un breakdown public c'est vrai que ça peut faire mal après ça humanise les gens mais c'est vrai que voilà quoi je pense que vous avez compris ce que je voulais dire enfin bref en tout cas c'est tout pour cette vidéo je vous tiens au courant je vais aller voir si depuis elle a pas tweeté quelque chose quand même je vais voir ça avec vous parce que bon une skin quoi non ces derniers repostes datent d'il y a 16h c'est des repostes il y a single un jour après 16h là au moment où je vous parle il y a rien bon en tout cas on verra bien je vous fais de gros bisous ah oui et avant je vous précise quand même avant la fin de cette vidéo donc je vais vous expliquer le fonctionnement de What's Up Girl pour les 2-3 prochains mois donc comme vous le savez I'm pregnant et j'attends mon enfant pour les prochaines semaines qui arrivent ce qui fait que forcément comme ça va être la première fois que je suis maman je ne sais pas forcément à quoi m'attendre et j'ai énormément de choses à faire à mettre en place à préparer que ce soit professionnellement et personnellement au niveau de la maison des objets m'organiser me préparer moi mon body mon ventre mon col mon utérus non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas et en fait j'ai eu mon échographie hier du 3ème trimestre et du coup là je suis vraiment dans la dernière ligne droite pour vous dire clairement j'ai 3-4 semaines j'ai une autre écho et là le médecin il a dit en fonction de on va parler déclenchement on va parler césarienne on va parler il a sorti les gros mots les grands mots je lui ai dit quoi 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 donc là je suis vraiment dans la dernière ligne droite des 4-5 semaines et ce qui fait que bah forcément j'ai plein 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 de choses à mettre en place j'ai plein plein de choses à préparer etc etc j'ai des choses à préparer ce qui fait que entre guillemets je vais rentrer dans mon vrai congé maths concernant what's up girls après je pense que vous l'avez senti sur les dernières semaines vous avez une vidéo par semaine voire deux des fois il y a des gros trous de 5 jours entre les vidéos etc c'est clairement pour ça faut que je me ménage là je rentre dans la phase où je dors c'est trop bizarre genre je dors 3h je me réveille je dors 3h j'ai un coup de barre je comprends rien à mon corps je comprends rien à mon je vis avec le vent j'ai beaucoup je commence à avoir beaucoup de rendez-vous des obligations professionnelles à boucler avant des choses comme ça et comme à côté de ça je documente plus ou moins un petit peu ma grossesse la fin de grossesse mes achats et tout sur mes réseaux personnels d'ailleurs je vous invite si ça vous intéresse c'est vrai que c'est compliqué de caler what's up girl donc c'est simple le fonctionnement va être jusqu'à mon accouchement et après à mon accouchement je pense qu'il y aura un bon mois où il n'y aura pas de vidéo et ensuite après mon accouchement je vais reprendre petit à petit mais c'est simple c'est quand il y a des grosses si il y a des grosses grosses news genre des news t'as mal à la tête genre Rihanna attends ton troisième enfant genre des news vraiment des news vraiment tu vois ce que je veux dire je vous ferai une vidéo bon je vous dis pas que je ferai forcément cette vidéo dans ce cadre là si ça se trouve ce sera à l'arrache comme ça mais je pense que j'essaierai en tout cas de vous faire des vidéos sinon il y aura toujours Tamara qui va vous faire les quelques news sur l'instagram et en fait après forcément il y aura une réactivation plus ou moins de la prochaine saison avec sûrement peut-être un nouveau fonctionnement comme j'avais fait à l'époque pour le what's up pod etc parce qu'en fait le what's up pod ça s'est arrêté quand je suis tombée en service vous voyez bien mais bah à partir je pense de septembre-octobre la rentrée scolaire en fait la rentrée scolaire des écoles de commerce et des facs parce que c'est en octobre mais vous voyez ce que je veux dire parce que je préfère vous prévenir maintenant avant que je reçois des messages en mode oui t'es plus active tu fais plus de vidéos et tout là c'est une question de santé c'est une question de mon enfant c'est une question de mon foyer c'est une question de tout ça donc malheureusement il faut que je fasse des choix je dis pas que vous me verrez plus ma tête et tout rien de là mais c'est vrai que forcément il faut que je ralentisse sur il faut que je ralentisse voilà il faut que je ralentisse les gens qui sont normales en CDI ils ont un congé maternité moi je suis entrepreneuse et du coup j'ai peut-être pas un congé mat à proprement parler mais il y a des choses forcément que je dois arrêter ou que je dois prioritariser donc voilà voilà donc je ferai mon max mais je pense que oui à partir du moment où j'ai mis au monde ma petite boule et bah et bah je pense qu'il y aura un bon mois voire peut-être même deux mais au moins un bon mois où vous ne verrez pas mal girl à part peut-être sur tiktok je sais pas maybe sur snap si vous me suivez sur snap but donc voilà je préférais vous prévenir quand même mais c'est pas du tout la fin de wassupers au contraire c'était une année un petit peu en dilettante mais forcément parce qu'elle a suivi un petit peu mon évolution que ce soit professionnelle et ma grossesse d'ailleurs je vous invite à aller checker ma FAQ personnelle parce que j'ai fait une FAQ sur ma chaîne personnelle où justement il y a un moment il y a une question où on me dit ouais à part faire des vidéos avec Balou et what's up girl qu'est-ce que tu fais businessment parlant et j'y réponds donc je pense qu'il y a plein de gens qui sont peut-être pas au courant de tout ce que je fais et qui seraient peut-être agréablement surpris et qui comprendraient peut-être pourquoi il y a aussi ce ralentissement là donc voilà et après je réponds à plein d'autres questions donc n'hésitez pas à aller checker sur ma chaîne personnelle ma FAQ et voilà en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous donne je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo PEACE